Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur ExcelFormation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment transformer des lignes en colonne et des colonnes en ligne sur Excel ? Lorsque nous disposons d'une liste de données saisies sous la forme de colonne, il est possible de la transposer en ligne de manière très rapide. Pour cela, il suffit de sélectionner l'ensemble des cellules correspondantes, puis de les copier en appuyant sur les touches CTRL-C du clavier. Ensuite, nous allons coller ces données en sélectionnant la cellule de destination, puis nous allons vouloir effectuer une transposition en nous rendant dans le menu Accueil du ruban et en déroulant le menu Coller afin de cliquer sur Collage spécial. Ensuite, nous sélectionnons l'option Transposer et lorsque nous cliquons sur le bouton OK, les données sont maintenant affichées sous la forme de ligne. Bien entendu, nous pouvons répéter l'opération dans l'autre sens en copiant à nouveau ces cellules, en appuyant toujours sur CTRL-C, puis en sélectionnant la cellule de destination, en nous rendant dans la fenêtre des collages spéciaux et en choisissant exactement comme tout à l'heure, Transposer, afin d'obtenir notre tableau tel que nous l'avions au départ sous la forme de colonne. Connaissez-vous les meilleurs raccourcis clavier d'Excel ? Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier à connaître sur Excel. Le premier de ces raccourcis permet de fermer rapidement le classeur actif en appuyant sur les touches CTRL et F4. Si des modifications ont été effectuées depuis le dernier enregistrement, Excel affichera au préalable la fenêtre de confirmation et d'enregistrement du classeur. Pour supprimer rapidement toutes les cellules sélectionnées, nous pouvons appuyer sur les touches CTRL- lorsqu'une ou plusieurs cellules sont sélectionnées. Excel nous présentera alors une boîte de dialogue pour sélectionner le sens de décalage des cellules existantes. Ensuite, si nous utilisons ce même raccourci clavier, mais après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes ou colonnes, Excel supprimera l'intégralité de ces dernières. Pour afficher rapidement la boîte de dialogue enregistrée sous, il n'est pas nécessaire de nous rendre dans le menu fichier, nous pouvons tout simplement appuyer sur la touche F12. Et enfin, pour appliquer rapidement le format pourcentage sans décimal aux cellules sélectionnées, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL- MAJ-Pourcentage. Pour découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Découvrons ensemble la fonction médiane d'Excel. Cette fonction permet, comme son nom l'indique, de déterminer la valeur médiane d'une série de nombres, c'est-à-dire la valeur qui permet de séparer la moitié inférieure de la moitié supérieure de cet ensemble de nombres. Les arguments attendus par la fonction médiane correspondent aux valeurs que nous souhaitons étudier. Il peut s'agir soit de nombres séparés par des points-virgules, soit d'une plage de plusieurs cellules, ou alors de plusieurs cellules isolées ou de plusieurs plages de cellules. Ici, nous allons utiliser la fonction médiane pour calculer la note médiane obtenue par les élèves d'une classe. Donc ici, nous allons tout simplement sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les notes. Et lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner la valeur 9, ce qui signifie qu'il y a autant d'élèves qui ont eu plus que 9 que d'élèves qui ont eu moins que 9. Savez-vous comment bloquer la saisie des doublons directement lors de la saisie ? Au cours d'astuces précédentes, nous avons déjà vu comment identifier la présence de doublons dans une liste Excel, mais parfois, il peut être encore plus pratique d'interdire à l'utilisateur de saisir ses données plusieurs fois. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de validation des données d'Excel. Et donc, la première chose que nous allons faire va être de sélectionner les cellules sur lesquelles l'utilisateur va être amené à saisir des données. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu « Données du ruban » afin de cliquer sur « Validation de données ». Ici, nous allons choisir de mettre en place une validation de données de type personnalisé, ce qui va nous permettre de mettre en place une formule comme règle de validation. Et la saisie ne sera acceptée que lorsque le résultat de cette formule sera égal à vrai. Donc ici, nous allons saisir la formule suivante, « égale nb.si » qui va nous permettre de dénombrer le nombre de fois que la cellule actuelle se répète dans la base. Donc ici, nous allons sélectionner toutes les cellules de la base. Et en tant que second argument, nous allons sélectionner les coordonnées de la cellule active que nous retrouvons ici dans la zone des noms. Il s'agit de la cellule B8. Ensuite, nous allons passer les références à la plage B8 à B18 en référence dite absolue en appuyant sur la touche F4. Et enfin, nous allons vouloir vérifier que ce résultat est bien égal à 1. Donc lorsque la valeur saisie se retrouvera une seule fois dans la base, la formule nous renverra vrai et elle nous renverra faux dans le cas contraire. Donc ici, nous pouvons saisir un pays qui ne figure pas dans notre liste. Excel va bien l'accepter. En revanche, si nous saisissons un pays qui s'y trouve déjà, Excel va nous afficher un message afin de nous inviter à modifier notre saisie. Et donc rendez-vous dans la prochaine astuce afin de voir comment personnaliser ce message. Savez-vous comment personnaliser le message de validation des données ? Dans l'astuce précédente, nous avions vu comment bloquer la saisie des doublons dans une liste de données. Et nous avions alors vu que toute tentative pour saisir une donnée déjà présente aura pour effet d'afficher un message d'erreur. Si nous le souhaitons, nous pouvons personnaliser ce message très simplement. Pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules sur lesquelles nous avons inséré cette règle. Puis nous allons nous rendre dans le menu données afin de cliquer sur validation de données. Ensuite, nous allons sélectionner l'onglet alerte d'erreur. Et ici, nous pouvons personnaliser le message en venant tout d'abord saisir un titre. Donc ici, par exemple, erreur de saisie. Ainsi qu'un message à afficher. Donc veuillez saisir des données uniques. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et lorsque nous allons saisir le nom d'un pays qui se trouve déjà dans la base, alors Excel nous affichera le message personnalisé que nous venons de mettre en place. Savez-vous comment inverser l'ordre des données d'un graphique ? Par défaut, lorsque nous insérons un graphique de type par horizontal, Excel va inverser l'ordre suivant lesquels les données sont présentées pour que les premières données de la liste se trouvent en bas. Nous retrouvons bien janvier, février, mars. Si nous souhaitons que ce dernier soit affiché non plus en bas, mais en haut, nous allons commencer par sélectionner l'étiquette de l'axe des abscisses en cliquant donc sur les mois sur notre graphique. Puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur mise en forme de l'axe. Ensuite, Excel nous affiche un panneau sur la droite dans lequel nous allons pouvoir sélectionner abscisses en ordre inverse, ce qui va permettre d'afficher les premiers mois en haut. En revanche, comme vous pouvez le constater, l'axe horizontal est affiché en haut. Si nous voulons l'afficher en bas, nous allons devoir sélectionner à la catégorie maximale. Et voilà, notre graphique est bien inversé. Savez-vous comment faire ressortir facilement les week-ends dans une liste de dates ? Pour mettre facilement en évidence les week-ends, nous pouvons utiliser les possibilités offertes par la mise en forme conditionnelle. Pour cela, nous commençons par sélectionner toutes les cellules du tableau. Ensuite, pour mettre en place la règle de mise en forme conditionnelle, nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban afin de dérouler le menu Mise en forme conditionnelle. En bas, nous allons cliquer sur Nouvelles règles et nous allons choisir la dernière option, Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Dans la zone de saisie de la formule, nous allons saisir la formule égale JourSum de la cellule active, qui pour rappel était la cellule B8, pour laquelle nous allons mettre en place une référence mixte en bloquant la lettre des colonnes. Et ici, nous allons vouloir utiliser une semaine qui commence le lundi et qui se termine le dimanche. Donc, nous allons spécifier la valeur 2 en tant que deuxième argument. Ensuite, il nous suffira de regarder si cette valeur est supérieure ou égale à 6. Il ne reste plus qu'à définir le type de mise en forme que nous souhaitons appliquer sur les lignes correspondantes, pour lesquelles nous allons par exemple modifier la couleur de fond et l'afficher avec un vert un petit peu plus foncé. Et donc, pour que les textes soient lisibles, nous allons les afficher en blanc. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, OK une deuxième fois, et maintenant les week-ends apparaissent effectivement dans une couleur différente du reste des autres cellules du tableau. Savez-vous comment placer un élément graphique sur un deuxième axe ? Lorsque nous disposons d'un graphique affichant plusieurs données pour lesquelles les ordres de grandeur n'ont rien à voir, il peut être intéressant de placer chacun d'entre eux sur un axe différent afin que les données soient plus lisibles. Pour cela, nous allons sélectionner l'élément que nous voulons afficher sur le deuxième axe. Donc, par exemple ici, les quantités qui sont sur une courbe qui est presque plate. Et nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur « Mettre en forme une série de données ». Ensuite, sur le panneau latéral qui s'affiche sur la droite, il nous suffira de sélectionner, d'afficher la courbe sur l'axe secondaire pour que les données soient tout d'un coup beaucoup plus lisibles. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.